Au Maroc, le thé à la menthe se prépare souvent en présence des invités. Selon les familles, c'est le mari ou la femme qui se charge de cette préparation. Pour la cérémonie du thé, on utilise un service spécial en métal cisier, comprenant une bouilloire, deux plateaux ronds à trois pieds. Sur le premier, on dispose des verres gravés et une théière. Sur le deuxième, le thé vert, la menthe fraîche et des morceaux de sucre dans des boîtes. On peut également ajouter des fleurs d'oranger et d'autres herbes. On accompagne parfois le thé de gâteau au miel, aux amandes et au sésame, comme les cornes de gazelle. Cette cérémonie dure un long moment pendant lequel on échange des informations et on raconte des histoires. Généralement, on sert les invités trois fois. Lexique Cise-les avec un dessin gravé grâce à des outils. Une bouilloire, récipient où on fait bouillir l'eau. Gravé, creusé grâce à un outil pointu. J'observe et je découvre. Question 1 Observe le dessin. Que vois-tu ? Question 2 Selon toi, de quoi va parler le texte ? Entoure la bonne réponse. Il va raconter une histoire. Il va donner des informations. Réponse A. Je vois des personnes. Un monsieur s'est orbité à des personnes, devant lui, des plateaux et des gâteaux. 2. Le texte va donner des informations peut-être. Je lis et je comprends. 3. Lise le texte. Coche la phrase vraie. Pour préparer le thé, on a besoin de sucre, de thé vert et de menthe. On prépare le thé à la menthe toujours loin des invités. On dispose les verres à thé sur le plateau avec le sucre et la menthe. 4. Qui se charge de préparer le thé aux invités ? 5. D'après le texte, combien de fois on sert le thé aux invités ? Réponse Question 3 Pour préparer le thé, on a besoin de sucre, de thé vert et de menthe. Vrai. On prépare le thé à la menthe toujours loin des invités. Faux. On dispose les verres à thé sur le plateau avec le sucre et la menthe. Faux. Question 4 Le mari ou la femme se charge de la préparation du thé. Question 5 D'après le texte, on sert le thé trois fois aux invités. Je lis et j'écris. 6. Recopie le titre du texte. 7. Le texte est composé de combien de paragraphes ? Puis, recopie les noms de trois objets qu'on utilise pour préparer le thé. Réponse 6. Du thé pour les invités. 7. Le texte est composé de quatre paragraphes. 8. Exemple Une bouilloire, une théière des boîtes. Je m'évalue. 9. Qu'est-ce qu'on sert aux invités avec le thé ? 10. Que font les invités pendant la cérémonie du thé ? Réponse 9. Avec le thé, on sert aux invités des gâteaux au miel, des cornes de gazelle. 10. Pendant la cérémonie du thé, les invités échangent des informations au rapport. Qu'est-ce qu'on cite des quantités ? 11. Qu' aparete des histoires ? 12. Quelle éché 11. Qu'est-ce qu'on sav Upon L'